Laetitia d'Espagne est une reine aussi fascinante qu'intrigante. Contrairement à Camila Parker-Bowell, qui a toujours pris soin de s'effacer derrière son époux, l'épouse du roi Felipe Viceste octroyait une place de choix au sein de la famille royale espagnole. Ancienne journaliste de télévision, celle qui est souvent dépeinte comme une femme de poigne a évolué dans la lumière, avant même de connaître le père de ses filles. Lorsqu'elle a dit oui à l'élu de son cœur, il n'était pas question pour elle de poursuivre son chemin dans l'ombre de son mari. Elle a déclaré, elle n'acceptait pas le fait qu'on lui coupe la parole. Une anecdote, lors de l'annonce officielle des fiançailles en 2003, elle explique qu'elle va cesser d'être journaliste et le prince Felipe renchérit de ses commentaires mais lui coupe la parole. Ça n'a pas plu vraiment à Letizia qui lui dit laisse-moi terminer, a raconté l'historienne Sabrina Grillo, dans le documentaire Documentaire Espagne, une monarchie au bord du précipice, diffusée ce lundi 26 décembre et donc gala. Fr. vous dévoile un extrait en exclusivité. Une confidence qui en dit long sur le caractère de la reine d'Espagne. Si elle a réussi à se faire respecter auprès de son mari, les relations ont été plus compliquées avec ses beaux-parents, le roi Juan Carlos et la reine Sofia. En témoigne, une scène relatée par nos confrères de W9 dans la série documentaire Famille Royale, Secrets et Scandales. Au moment de l'abdication du roi déchu, l'épouse de Felipe Ville a été publiquement reniée par son beau-père. Au balcon du palais royal, alors que la reine Sofia s'est approchée de son mari pour l'embrasser, Letizia d'Espagne a tenté de reproduire le même geste, afin de renvoyer l'image d'une famille unie. En vain. Le roi Juan Carlos se comporte relativement bien avec la reine Sofia. La reine Sofia est imitée par la reine Letizia, qui va embrasser Juan Carlos, et il fait tout pour que la reine Letizia n'arrive pas à l'embrasser, a confié l'historien Benoît à Pellitrandi. Finalement contraint, le père de Felipe Ville s'exécute, sous le regard attentif de son fils. Supérieure à supérieure à Letizia d'Espagne renversante avec une mèche plaquée sur le côté son avis tranché sur un retour de Juan Carlos dans une interview accordée à Gala. Fr. En octobre dernier, Laurence Debray, spécialiste de la monarchie espagnole et auteur du livre Mon Roi déchu, édition. Stock, a analysé les rapports qu'Ouente tritient la reine d'Espagne avec son beau-père, Juan Carlos, aujourd'hui exilée aux Émirats Arabes Unis, elle ne veut surtout pas qu'il revienne. Letizia d'Espagne, très stricte sur l'éducation de ses deux filles et souhaitant incarner son rôle de façon maîtrisée, ne supporterait pas un éventuel retour de celui par qui tous les scandales sont arrivés. Les Espagnols étaient habitués à voir Juan Carlos se balader à moto dans les rues de Madrid, faisant des blagues aux journalistes à Palma de Mallorque l'été. Il y avait un côté très décontracté, avec bien sûr tous les problèmes que cela pouvait engendrer. Mais Letizia d'Espagne est clairement dans un autre style, a expliqué Laurence Debray. Plus distante avec les Espagnols que le père de Felipe Ville, elle a aussi vu la monarchie trembler suite au procès pour détournement de fonds, intenté contre l'infante Cristina, sans oublier les sombres affaires dans lesquelles Juan Carlos a été impliqué jusqu'ici. Crédit photo, capture d'écran W9 Crédit photo, capture d'écran W9